Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est pas très bien placée, je vous avouerai parce qu'on va parler aujourd'hui des favoris de novembre et en même temps décembre qui sont différents des favoris de l'année que vous avez déjà vu et donc en fait cette vidéo aurait dû être publiée bien avant mais j'avais pris trop de retard et après c'était Noël, c'était le moment de poster la vidéo de Noël et puis du coup bah y'avait pas le temps et ça faisait trop de vidéos d'un coup. Donc c'est le bordel, voilà vous voyez ça en janvier, y'a aucun problème. Donc, et bien sûr vous verrez les favoris peut-être de janvier et février, on ne sait jamais plus tard. Donc premièrement un favori que je vous avais vaguement parlé dans une des vidéos, c'était les chaussons Ethan que j'avais reçus et en fait effectivement ils sont trop cool donc je vous mets le lien dans la description si ils sont encore disponibles. Ils se présentent comme ceux-ci, ils sont trop jolis, ils sont noirs contrairement à mes blancs d'avant qui se salissent ultra vite, c'est dégueulasse. Ceux-là on voit moins les tâches dessus, y'a des petits cœurs je pensais qu'ils seraient plus gros et plus gênants que ça mais non c'est cool. Et l'intérieur est vraiment doux comme j'aime, des fois genre chez Ethan il y en a de chaussons, à l'intérieur on dirait un espèce de truc mouton et en fait ça gratte, je trouve ça insupportable. Ceux-là ne sont pas comme ça donc c'est cool, voilà. Et comme bien sûr on doit être à peu près début janvier donc ça doit être la perte de solde, donc peut-être qu'avec de la chance ils sont en promo. Voilà, donc je vous laisse aller checker ça si ça vous intéresse. Ensuite un favori depuis que j'en ai un en fait ce sont ces stylos bizarres, genre j'ai commencé par en avoir un que j'avais vaguement acheté sur Aliexpress pour un de mes planeurs. Et le fait est qu'il y avait plein de couleurs, plein de trucs, plein de possibilités, que comme j'ai 20 000 planeurs je me suis dit j'aimerais bien avoir un stylo par planeur. Et que maintenant mes cours je les écris avec donc il faut qu'il y ait un stylo dans chaque trousse, enfin bref c'est le bordel j'en ai 20 000. Et j'aime bien en avoir 20 000 différents, voilà. Donc ils sont très chouettes, ils écrivent vachement bien et c'est un peu écologique dans le sens où vous pouvez acheter que la recharge et pas tout le stylo à chaque fois. Donc quand vous avez fini l'encre bah vous allez racheter juste une petite cartouche d'encre et puis c'est reparti quoi. C'est pas comme tous les bics maintenant qu'on voit et qu'on achète et qu'au final après on les jette et c'est du gâchis. Et qu'ils sont pas très résistants d'ailleurs parce que c'est du plastique et que vous les cassez, bref c'est une catastrophe. Donc ceux-là je les garde vachement longtemps et c'est trop cool. Voilà, ils sont pas très chers, il y en a plein à différents prix. J'essaierai de vous mettre les liens dans la description mais après ça reste AliExpress. Et ça reste des choses qui changent souvent autant dans les prix que dans les vendeurs que dans la disponibilité des produits. Donc voilà pour ça. Ensuite, un truc qui date un petit peu, vraiment ça date de début novembre, il y avait la série Elite qui avait commencé à sortir sur Netflix, donc une série espagnole, qui se passe dans un collège lycée UP en fait. Après un accident, vous avez trois nouveaux qui débarquent dans ce lycée UP et qui ne font pas du tout partie de ce monde. Et il va se passer plein de choses et c'était un grand favori. Oui, premièrement parce que j'ai pillé la série en deux jours, vraiment. Il y avait quand même deux saisons et à mon avis bien huit épisodes par saison qui durent peut-être une heure. Bref, c'était très long. Je ne sais pas, je ne devais avoir rien à foutre à ce moment-là. Et donc en fait, cette série m'a plu parce qu'on retrouve des acteurs de la case et des papels et je trouve qu'ils sont bien castés par rapport à leur rôle dans la série Elite. Mais aussi parce que du coup, il y a un peu de fangame en mode on est content de revoir des gens qu'on a appréciés. Après, il y a aussi le fait qu'il y a des thèmes dans cette série qui sont abordés et qui, je trouve, sont nouveaux, sont peu abordés. Et donc les trois thèmes un peu particuliers dans cette série qui, je trouve, sont abordés plutôt bien, c'est premièrement le sida, plutôt chez les riches. Deuxièmement, les couples libres, enfin du moins un couple libre est assez particulier. Enfin, je vous laisserai voir ne serait-ce que le premier épisode qui, je trouve, est très bien fait parce qu'on voit vraiment un peu l'ensemble de la série. Et le troisième point, c'est le voile et la religion dans cette série et notamment la religion à l'école et comment c'est véhiculé. Et c'est, je trouve, montré d'une façon très intéressante. On ne prend pas vraiment parti. On a un peu les deux côtés, les deux camps opposés. Et je pense qu'au final, on arrive quand même à un compromis qui peut être fait, quoi. Donc voilà. Bon, après, il y a plein d'autres détails dans cette série. Il y a des parties sur la drogue, sur les milieux pauvres. Bref, il y a plein de choses, vraiment. Et bien sûr, tout ça est englobé dans une sorte de série policière. Vous avez à moitié un truc Gossip Girl, ce qui se passe entre des ados. Et d'un autre côté, en fait, vous savez dès le départ qu'il y a un meurtre. Vous ne savez pas encore qui est mort. Dans ce lycée, vous savez vaguement l'arme du crime. Et il y a des plans scénographiques dans cette série qui sont juste magnifiques. C'est-à-dire qu'à un moment, vous savez quelle est l'arme du crime. Et vous la voyez dans les couloirs. Et il y a des effets fabuleux. Enfin bref, je vous laisserai regarder parce que, d'un point de vue cinématographique, moi j'ai trouvé ça très beau. Et du coup, cet aspect un peu policier de la série rend les choses un peu spéciales. En fait, c'est entrecoupé. Vous avez des moments très joyeux dans le présent. Et juste après, vous avez un passage très sombre d'une entrevue et d'un interrogatoire d'un élève en particulier à chaque fois qu'il change. Et ça casse un peu la série et au fur et à mesure, on apprend des choses importantes. Il y a des moments où on apprend des pistes pendant les interrogatoires qu'on ne comprend pas tout de suite. Et qu'à la fin dans la série, on commence à comprendre peu à peu. Et il y a des choses qui se mettent en place. Et c'est assez dynamique en fait. C'est intéressant parce que les interrogatoires apportent quelque chose. Et se lient en fait à l'histoire du présent. Et je trouve que c'est bien amené. Donc voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder cette série qui est sur Netflix. Et même si vous n'avez pas aimé Casa de Papel, le fait qu'il y ait des acteurs en commun, c'est pas si gênant parce que je trouve justement qu'ils ont bien casté leur... L'image qu'on se faisait d'eux déjà, correspond bien aux personnages qu'ils ont dans la série Elite. Tout en ayant une certaine différence et une certaine distance avec Casa de Papel. Donc voilà. Ensuite, un autre favori du moment, c'est... On est allé voir avec mon copain Les Indestructibles 2. Et c'était trop cool. Et en fait, c'est un film que vraiment j'attendais depuis longtemps. Et qui a toujours été trop ouf. Et j'avais l'impression en fait qu'il y avait déjà eu un d'eux, que ça allait être le troisième opus. Tellement le premier dans ma tête avait pris beaucoup de place. Et c'est trop cool vraiment. J'adore Jack-Jack, on avait tellement hâte de le revoir, évoluer, de savoir quels seraient ses pouvoirs. Et en fait, il en a 20 000 et c'est ça qui est trop cool. Et on revoit Edna de Edna Mode. Et ça, c'est juste fou. Et on la voit agir avec Jack-Jack. Et ça, c'était mon moment pref. Avec tout le moment sur... Elle s'adapte pour lui créer un costume par rapport à tous ses pouvoirs. Et c'est juste hallucinant de l'avoir fascinée par Jack-Jack. Et on l'est aussi. Donc voilà, c'était un film très cool. Et j'ai trop hâte pour 2019. Puisque Toy Story 4 va sortir. Je suis déjà archi hypée avant même la sortie. Et peut-être que du coup, je vais être archi déçue. Je ne sais pas. Un autre truc qui m'accompagne maintenant depuis un certain temps. Je dirais presque depuis le début de ce podcast. C'est justement un podcast. Et c'est celui de Mademoiselle qui est le Laisse-moi qui fait. Alors au début, il y avait un podcast toutes les deux semaines. C'était long à attendre. Et maintenant, il y en a enfin un toutes les semaines avec deux équipes. Et en fait, ils font une semaine sur deux. Donc un mercredi, vous avez la team pressalée. La semaine d'après, vous avez une autre team. Et la team pressalée revient la semaine d'après. Donc techniquement, la team pref est toutes les deux semaines. Donc ça, c'est cool. Comme ça, on en a beaucoup plus. Beaucoup plus souvent. Et donc Laisse-moi kiffer, c'est le podcast du kiff et de la digression. J'adore, c'est tout moi. J'adore vraiment. Il y a des podcasts. Ils durent mais deux heures. Et le principe, c'est qu'ils sont, je sais pas, 4-5 par équipe. Et en fait, pendant toute une émission, ils vont donner un mini kiff du moment. Et un gros kiff du moment. Donc en gros, vous avez 10 kiffs comme ça qui sont cités. Plus après, il y a plein de digressions. Et donc grâce à ce podcast, j'ai appris plein de trucs. J'ai découvert des films, des séries, des spectacles, plein de choses. À chaque fois, ils parlent de trucs et on a envie de les découvrir. Ou alors, ils parlent de trucs qu'on connaît. On est en mode, ouais, c'est trop cool. Et limite, on se replonge dedans. Donc voilà, ça dépend. Mais du coup, ça m'occupe beaucoup sur les trajets de métro. Entre mon taf, la fac, le travail, la maison, tout ce que vous voulez. Dès que j'ai mon casque et du temps dans les transports en commun, j'écoute ça. Ça a un peu remplacé les grossettes de RTL. J'y reviendrai sans doute à un moment. Mais pour le moment, c'est Laisse-moi kiffer. Donc avant, j'avais un peu de retard. Donc j'en avais à réécouter et à découvrir. Et maintenant, je suis à jour. Donc du coup, c'est un peu limite. Mais il y en a déjà un toutes les semaines. Donc c'est déjà pas si mal. Et ça suffit peut-être aussi pour les gens qui écoutent pas que ça tout le temps. Donc ça peut être chouette. Et je vous laisse découvrir. Moi, j'adore Mademoiselle. Et il y a des gens de la rédac qui sont juste fous. Et que j'ai trop hâte de suivre même après, plus tard, quand ils sortiront de Mademoiselle. Donc dans les podcasts LMK, vous avez donc... Il y a Cédric, Mimi, Kalindi, Louise. Des fois, ils ont des invités particuliers quand ils sont absents, quand ils doivent faire des remplacements. Voilà, des fois, ils ont des invités trop cools. Et sinon, vous avez Queen Cam, Fab Florent, Queen Cam et Marion Séclin. Et vous avez aussi Louise, qui est un petit peu la queen de LMK. Et qui fait donc toutes les émissions. Puisque c'est elle qui gère quand est-ce qu'on passe à la suite. C'est un peu, voilà. La présentatrice de Laisse-moi kiffer. Et donc, elle, vous la retrouvez toutes les semaines. C'est un podcast super cool que je vous recommande. Et bien évidemment, c'est gratuit d'écouter des podcasts. Et c'est trop cool. Et j'ai mis du temps à découvrir en fait que ça existait. Dans le sens où j'avais supprimé l'appli podcast de mon téléphone pour avoir plus de place. Et j'ai oublié qu'il y avait des trucs cools dessus. On va passer au dernier truc sympa de cette vidéo. C'est-à-dire un soin Lush. Alors, je vous en avais déjà parlé. C'est le Marilyn. Et en fait, pendant très longtemps, il existait en format solide et plus en format liquide. Ou alors, vous ne pouviez le trouver que en Angleterre. Ou éventuellement sur le site en format liquide. Et en fait, ils l'ont refait. Ils ont enfin décidé de se dire. Eh mais en fait, c'est con. On l'utilise. On le vend vachement. Donc, on va le vendre aussi en magasin. Donc, c'est cool. Il n'est pas très cher. Il coûte peut-être genre 13-14 euros. Et ça vous dure une éternité. Voilà, il en faut vraiment très peu. C'est un soin essentiellement fait pour les blondes. Les cheveux décolorés. Et ça nourrit de ouf. Si vous avez les cheveux gras, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment pour vous. Et ça évite d'afficher des cheveux au reflet cuivré ou jaune. Alors après, moi, c'est déjà le cas. Mais parce que c'est ma couleur de décolo, ça ne fait pas non plus des miracles. Mais ça aide beaucoup à entretenir. Et surtout, ça aide à ne pas faire mourir votre cheveu. Et les laisser comme ça, pantois. Après une décoloration un peu hard. Donc voilà, moi, ça les a un peu clairement sauvés. Et c'est un produit que je vous recommande. Surtout si vous avez envie de faire de la merde avec vos cheveux. De les décolorer. De les colorer dans des couleurs bizarres. Et de leur faire du mal. Juste pour que ce soit joli. Je vous le recommande. Parce que ça vous aidera à garder des cheveux sur la tête. Pourquoi il ne fait pas claque dès qu'il arrête de filmer ? Mais je ne sais pas ! Je ne sais pas, moi aussi j'aimerais bien. En fait, ça fait claque quand il arrête de passer en mode visio sur l'écran. Bisous. Et ensuite, pour clore cette vidéo, on va passer à quelque chose de rare qui est un flop. Un flop Netflix, un flop cinéma et un film horrible qui s'appelle Cam, C-A-M. Et qui avait l'air marrant, enfin du moins il avait l'air sympa pour découvrir un peu ce monde bizarre sous une vue cinématographique. Et en fait, c'est l'histoire d'une camgirl qui a pris le pseudo d'Alice et qui fait des shows érotiques sur internet. Et son objectif, c'est sur le site Arrivée numéro 1. Quand on la découvre, elle est peu avant le top 50. Et donc elle fait des trucs de plus en plus dingues juste pour rentrer dans le top 50, y rester et arriver top 1. Et en fait, elle se fait voler son identité peu après être passée dans le top 50. Et donc en fait, elle perd pied, elle perd tout lien avec son compte, elle peut pas le récupérer, son code devient faux, elle essaye d'appeler le service client du site, plus personne ne lui répond, elle essaye d'appeler la police pour dire bah on m'a volé mon identité, regardez la meuf elle est en ligne mais c'est mon visage. Et tout le monde l'abandonne peu à peu, même les flics la rejettent en mode bah non, ça devait bien arriver, t'es sur internet, tu prends des risques, bah va te faire foutre. A quel moment ? A quel moment ? Et donc y'a plein de choses comme ça, des fois incohérentes, qui sont too much et trop, c'est toujours trop en fait. Quoi qu'il arrive, c'est négatif et y'a jamais un petit plus pour te donner de l'espoir. Et ça part en couille et elle fait tout pour retrouver la personne qui lui a volé son compte. Et elle va finir par prendre contact réel dans la vraie vie avec un de ses habitués du site et qui va essayer du coup de l'aider à découvrir le pourquoi du comment et qui lui a volé son identité. Et au final, pour y arriver, elle va devenir vraiment barjot et faire des trucs complètement fous et violents et moches et choquants. Et donc je ne vous le recommande pas du tout. Et donc c'est un film nul, à la fin duquel on se sent mais nul. En fait voilà, on se dit, ça ne m'a rien apporté, c'était choquant, c'était violent, c'était triste et ça l'est toujours parce que ça finit. On ne peut pas dire que ça finit bien en fait. Genre moi ça me serait fini bien si elle avait récupéré son compte, qu'elle était passé à autre chose et qu'elle arrêtait de faire des trucs hard et débiles. Et en fait non, non ça ne finit pas du tout comme ça. Attention spoiler ! En gros, à la fin elle récupère son compte, elle le supprime pour pas que ce soit de nouveau hacké, elle recrée un nouveau compte avec une fausse identité, une perruque et elle recommence tout de zéro. En mode timbré quoi. En mode aucun problème. Donc c'était très décevant et on reste un peu sur sa fin en mode non en fait, non. Alors on comprend qu'elle est un peu accro à ce site et à ce métier en fait et elle perd des membres de sa famille qui lui tournent le dos parce qu'ils n'étaient pas au courant. Enfin il y a plein de trucs comme ça et ouais non, il n'y a rien pour rattraper ce film, il n'y a rien, il n'y a pas un moment de positivité. Et quand on pense que ça peut pas aller plus bas et plus dans le nul, et ben ça y va quand même. Donc voilà, je ne vous conseille pas ce film. Donc si vous avez des films nuls, des séries nuls, des trucs à pas voir, notamment des trucs sur Netflix, dites-le en commentaire que je ne me pourrisse pas la vie plus tard avec d'autres trucs nuls. Au cas où, voilà, si vous en avez, dites-le. Voilà. J'espère que cette vidéo malgré tout vous aura plu, même si elle finit pas très bien du coup c'est un peu nul. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, ne regardez pas qu'âme. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada